bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous présenter ma méthodologie de travail que j'emploie avec les joueurs avec lesquels je travaille mais avant de commencer je vais me présenter pour ceux qui me découvrirez à travers cette vidéo donc qui suis je suis Alain Finda gérant et entraîneur dans la structure de football iFootball donc une structure qui est spécialisée dans le développement individuel des joueurs sur tout ce qui est phase offensive parallèlement à ça je suis également entraîneur en senior r3 féminine donc pour savoir comment notre structure travaille et à qui s'adressent nos séances en fait nos structures pour tous les joueurs tous les postes qui souhaitent améliorer leur jeu offensive donc c'est à dire ça peut être très bien évidemment un élit qui souhaite déborder centré améliorer ses prises de balle etc ça peut être un arrière droit qui souhaite améliorer la manière dont il se projette vers l'avant ses ressorties de balle ça peut être un milieu de terrain bien évidemment pour sa finition pour sa dernière passe également pour les projections ça peut être un défenseur central tout ce qui est relance gelons monter sur corner etc bien évidemment les attaquants ça va de soi et donc depuis que j'ai créé ces structures j'ai eu la chance depuis plusieurs années d'avoir accompagné plusieurs joueurs aussi bien dans leur entrée en centre de formation que leur signature en premier de premier contrat professionnel ainsi que divers joueurs pro et autres donc voilà présentation terminée passons maintenant à ma méthodologie de travail donc pour que ça soit plus clair pour vous j'ai divisé ça en cinq grands chapitres la première chose c'est le constat qu'est ce que j'ai pu constater après plusieurs années en fait d'avoir utilisé la répétition comme solution d'entraînement et donc pour vous donner un exemple de travail de répétition c'est tout simplement ça le joueur fait toujours le même mouvement fait toujours le même déplacement s'orientent toujours de la même manière et en fait il reçoit toujours le ballon dans les mêmes conditions et là je lui donne la solution en lui montrant manière adéquate de s'orienter donc voilà comme vous voyez il est toujours dans la répétition au bout d'un moment bien évidemment il ya tellement de répétition qu'il est quasiment obligé de réussir j'ai commencé à m'interroger et à me demander si vraiment la répétition était le la bonne manière la meilleure manière d'améliorer le développement d'un d'un joueur et à partir de là donc j'ai j'ai pris en compte également tout ce qui est match parce que bien évidemment ce qui compte le plus c'est la référence ce sont les matchs et quand vous regardez un match la vérité c'est qu'il n'y a aucune c'est qu'il n'y a aucune action en fait qui est similaire il n'y a jamais deux actions dans un match qui sont similaires et vous ne retrouverez jamais exactement la même action c'est à dire que il y a tellement de variables que l'action diffère quoi qu'il arrive ça peut être aussi bien un rebond ça peut être la position du gardien il n'y a vraiment aucune action dans le football qui est similaire et d'ailleurs regardez ici la spéciale Mbappé qui semble similaire mais qui à chaque fois est différente avec un ou deux défenseurs devant lui avec le défenseur derrière lui avec le défenseur latéral en position latérale par rapport à lui avec le défenseur légèrement sur le côté avec un défenseur juste derrière un défenseur juste devant avec un défenseur orienté de côté avec des frappes dans la surface de réparation et des fois à l'extérieur de la surface de réparation avec deux défenseurs à un mètre de lui en face à face donc à partir de là je me suis demandé mais est ce que du coup le fait de travailler sous forme de répétition à l'entraînement était adéquate avec ce qu'on retrouvait en match et donc c'est avec cette idée en tête que j'ai commencé à faire mes recherches un peu à droite à gauche et que je suis tombé sur cet homme dont je vous épargnerai le nom je vous laisse lire vous même par peur de l'écorcher et donc c'est un chercheur qui a fait des recherches et des études très poussées sur tout ce qui est apprentissage sur tout ce qui est développement technique développement moteur et ses études ont paru très très intéressantes et je vais les partager et ses études ont été particulièrement partagées et même adoptées dans le monde du football notamment par thomas tourol donc l'entraîneur actuel du bayern de munich et d'autres entraîneurs également utilisent cette méthode qui est très intéressante et donc quelle est cette méthode donc cette méthode il appelle l'apprentissage différentiel et ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend un peu à travers la répétition et j'ai surligné quelques extraits plutôt intéressants donc pour ceux qui sont intéressés je mettrai le lien dans ma description de l'interview complète et je vous invite vraiment à la lire car c'est super intéressant donc là il nous explique que l'apprentissage différentiel c'est apprendre à travers des différences donc là on est complètement à l'opposé de la répétition c'est à dire que tu peux travailler un geste mille heures le répéter mille fois des centaines et des centaines de fois ça ne veut pas dire que lorsque tu vas arriver en situation de match parce que tu as répété ce geste que tu vas obligatoirement le réussir et donc là c'est la même chose en gros de ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est à dire que dans chaque action il y a une différence il n'y a aucune action qui est similaire et même si ça ne se voit pas forcément à l'œil nu il y a une différence dans chaque action même la plus légère et donc pour continuer sur l'apprentissage différentiel donc là lors de mes recherches je suis tombé sur un livre sur thomas tourelle et donc là c'est la réinterprétation en fait justement de ce chercheur donc il dit c'est de la répétition en fait sans répétition c'est à dire que vous allez répéter bien évidemment une situation un travail peu importe mais dans l'arrêt dans le travail il n'y aura jamais le même situé il n'y aura jamais la même répétition et pour continuer sur l'apprentissage différentiel en fait c'est basé sur l'idée que pour apprendre ça doit être facilité il doit avoir des différences il doit avoir des perturbations constantes dans le dans le procès dans le processus pardon d'apprentissage et tout ça en fait c'est associé avec l'absence encore une fois de répétition et surtout l'absence de correction particulière notamment sur la manière c'est à dire que nous en france on a tendance à vouloir absolument corriger la manière de faire alors que l'important est bel et bien le résultat c'est à dire qu'il y a autant de manières de faire que de joueurs peut-être que pour toi la meilleure chose ça va être de toujours faire des passes par dos extérieur pied droit à la place de prendre le pied gauche pour un autre ça va être il sera plus à l'aise en contrôle de la semelle plutôt que dans l'intérieur du pied l'important étant ici le résultat final c'est un peu sans rentrer non plus dans des détails trop profonds les différences motrices on a tous des particularités bien précises à nous dans lesquelles on se sent plus à l'aise et ces particularités là il ne faut pas les changer l'important étant le résultat final et donc on continue on peut lire ici il est particulièrement important d'exécuter de faire les mauvaises variantes de l'exercice sans les répéter et donc encore une fois on insiste bien sur le fait que dans ce travail là la répétition du même geste n'existe pas et donc à cause des différentes répétitions il n'y a aucun retour qui est recommandé c'est à dire que là on ne va pas dire par exemple sur une frappe place ton pied d'appui à côté du ballon en fait ce qui va amener la progression c'est l'auto-organisation c'est le fait de s'ajuster constamment et l'adaptation aux conditions de jeu c'est à dire que par exemple quand vous allez recevoir un ballon en l'air c'est le fait de comment vous allez vous adapter la vitesse à laquelle vous adaptez et c'est ça qui va vous et c'est ça qui va faire la différence et c'est ça qui va vous préparer aux conditions de match et donc en sachant ça on passe au troisième point et le troisième point de ma réflexion en fait c'est ce que je me suis demandé et si en fait l'adaptation était tout simplement la clé et pour ça regardez cette vidéo et donc ici regardez on a Lewandowski qui reçoit un ballon voilà son contrôle est complètement loupé il va vers l'arrière mais regardez à quelle vitesse il s'adapte on va mieux le voir là voilà son contrôle est vers l'arrière il s'adapte il y a un deux trois quatre joueurs devant lui là l'objectif est d'aller le plus vite possible pour terminer et il finit l'action et donc par exemple sur cette action je ne pense pas que Lewandowski lors de ses entraînements spécifiques par exemple a déjà travaillé cette situation c'est à dire d'être dans la surface recevoir un mauvais ballon avec quatre joueurs devant lui et en lui demandant de finir et à répéter cette situation non c'est quelque chose c'est quelque chose qui est venu instinctivement et qui s'est adapté à la situation on peut continuer le même principe ici avec Suarez voilà mauvais renvoi du garde du défenseur là il est dans les six mètres il a juste ses appuis et retourner pareil sur ce type de situation je ne pense pas que les pardon Suarez a travaillé cette situation dans la surface de réparation avec un coach qui lui a envoyé le ballon dans les six mètres et lui faisait des séries de dix retournées je ne pense pas ici on a Pogba pareil face à hop quatre joueurs face à lui dont un joueur proche donc là il est dans l'adaptation il adapte son dribble et regardez derrière la qualité de centre pareil pour cette situation je ne pense pas que Pogba a déjà travaillé cette situation spécifique face à un défenseur ce joueur de dribble et surtout ce centre donc tout ça pour dire que des buts des actions comme ça il y en a des milliers et par exemple cette action de Pogba ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure c'est à dire que elle est unique on n'a jamais vu Pogba par exemple refaire exactement la même action avec le même centre avec la même pression défensive elle est unique et donc moi après avoir lu creusé et réfléchi sur tout ce que je vous ai monté précédemment je suis venu j'en suis parvenu à mettre à toujours mettre deux points primordial dans ma méthodologie de travail et dans toutes mes séances donc le point numéro un c'est des mises en situation constante c'est à dire que 90% de nos exercices c'est une mise en situation avec ce que le joueur va retrouver en condition de match que ça soit le positionnement sur le terrain que ça soit la zone où il a plus d'influence et le deuxième point c'est de toujours contextualiser le travail et de se mettre comme si nous étions en match observons donc ici un exemple donc là voici un exemple avec un joueur donc évoluant au poste délié donc ici et donc là il y a plusieurs possibilités donc là au départ pour garder le joueur en mouvement c'était juste un travail pour qu'il ne commence pas statique et en fait à mon signal il avait deux possibilités c'est à dire que je lui disais comment on peut il peut avoir en match seul ou saviens si c'était saviens il devait effectuer comme vous allez le voir ici une remise et si il loupait sa remise donc ça ça se traduisait comme si il avait loupé sa passe et que son équipe perdait le ballon donc il devait réaliser une transition tout de suite défensif et se remettre en place voilà donc là on le voit ici et en fait ce que je vous ai pas dit l'objectif principal de travail c'était d'améliorer ses prises de balles et donc là il se replace défensivement et là il va travailler sa prise de balle d'un point de vue défensif voilà ici on est clairement dans un contexte de match ballon perdu replacement défensif ballon intercepté sa prise de balle doit être bonne même principe il loupe de nouveau transition défensive voilà là j'envoie un ballon au hasard c'est pas le même hop contrôle et là il peut enchaîner tout de suite par une transition offensive voilà là il se projette voilà et tout ça pour finir sur un centre voilà donc là on est dans une situation typique de match ballon intercepté prise d'appui sur pourquoi pas le numéro 10 ou 8 et projection vers l'avant pour finir sur un centre encore une fois différent cette fois ci il était seul il pouvait aller vers l'avant et aller dribbler le latéral voilà il adapte encore une fois pareil et comme vous voyez il n'y a vraiment aucune situation voilà qui est la même voilà donc la balle en retrait il réussit et donc la transition tout de suite dans la profondeur et la prise de balle dans la course et là il finit en centre encore une action différente même chose ici et là cette fois ci regardez il prend appui sur moi qui simule le numéro 9 il loupe son centre le ballon arrive différemment par ici donc là il loupe sa passe transition défensive et encore un ballon différent la prise de balle voilà donc comme vous voyez il n'y a vraiment aucune répétition là aussi là il a directement sorti dribbler la centrée là on va être encore différent donc là il réussit sa remise transition voilà là regardez bien comment il arrivait à s'ajuster le ballon était derrière lui et c'est exactement ça le but donc là on est sur le même principe cette fois ci avec un avec un avant centre et là la situation en fait elle était que on simulé un replacement défensif un ballon perdu et là on simulé une récupération du ballon et regardez là obligé de s'ajuster là il ne savait pas du comment le ballon arrivait le ballon à chaque fois était différent voilà là par exemple ballon mauvais renvoi du défenseur il doit être présent dans la surface là le numéro 8 fait la passe là il doit s'ajuster très vite et finir vite pareil ballon avec rebond voilà il se replace le ballon est perdu voilà mauvais renvoi aussi du défenseur et là il devait finir voilà comme vous voyez il n'y a aucune répétition qui est la même ici on simulé un centre mais toujours avec cette constante du replacement défensif pour se mettre dans le contexte de match là aussi là cette fois ci j'étais sur ça sur sa droite là il enchaîne voilà il n'y a aucune répétition il est similaire voilà on contrait et là il devait finir donc voilà voilà un exemple de mise en situation et de contextualisation que je fais avec mes joueurs selon le poste et comme vous l'avez vu on est très très loin de répéter constamment le même geste et en fait ici ce qu'on recherche c'est une adaptation constante aux conditions de jeu qui varient et qui ne sont encore une fois je le répète qui ne sont jamais les mêmes et le cinquième point de ma méthodologie de travail c'est l'analyse vidéo pour observer toutes les tendances et toutes les zones de production du joueur sur le terrain je suis quelqu'un qui croit énormément à l'analyse vidéo et au fait de se voir jouer pour mieux comprendre les choses et pour travailler de manière très précise et très concrète et voici un exemple de travail d'analyse vidéo avec nathan donc qui joue au poste de défenseur central qu'on a fait et qu'on peut clairement voir la différence d'une semaine à l'autre lors d'un match de nathan j'avais analysé que son jeu avait manqué de verticalité par moment aussi bien dans son apport pour créer des décalages balle au pied à travers une conduite de balle que dans la verticalité de ses passes après avoir échangé avec lui voici le résultat une semaine plus tard c'est parti Et c'est à travers ces petits détails que l'analyse vidéo est d'une magnifique utilité dans la progression individuelle. Voilà, donc comme vous l'avez vu, l'analyse vidéo fait partie intégrante de ma méthode de livre. Pour conclure, comme on peut, l'idée n'est pas de créer une opposition entre la méthode de travail. L'idée, c'était juste de partager la manière dont je travaille. Je ne dis pas que c'est la meilleure. Je ne dis pas que la répétition est une mauvaise chose. Je ne dis pas que je ne suis pas à fond dans l'apprentissage différentiel. Et il y a une phrase que j'aime bien utiliser pour décrire un peu ma méthodologie, c'est être prêt pour l'imprévisible. C'est-à-dire dire qu'être prêt mentalement pour quelque chose dont je ne sais pas ce qu'il y a. Et pour le coup, qui est du domaine de l'inconnu. Je vous remercie. Si vous voulez plus de renseignements, je vous invite à consulter mon site. Je vous invite à consulter mon site. Merci. 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 Merci.